Thomas Hill. Et comme chaque jour on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne et Jean-Luc Semagor. Ça va être long. Nous recevons donc Alice de Tolner et Camille Lacour pour l'opération Ruban Rose contre le cancer du sein. Oui j'en suis très content. Alice et Camille, c'est un combat commun pour cette cause importante. Mais c'est avant tout une belle histoire d'amour qui a commencé au salon de l'auto et de la moto où Alice travaillait. Moi j'étais là pour voir les motos. J'ai demandé au monsieur de la marque si je pouvais avoir la moto et Alice. Non Camille, je vous aime beaucoup mais ça n'existe pas le salon de la meuf. On ne peut pas commander une fille sur un stand. Surtout que vous ne devez pas en avoir besoin. Ça doit être facile de séduire quand on est une star comme vous. Hein Alice ? Je ne savais pas qui était Camille. J'avais entendu parler de son nom. Je pensais qu'il lui faisait du tennis. Presque. La seule différence entre Camille et les tennismans français, c'est que lui il a remporté des trophées. Sinon c'est pareil. Camille c'est quelqu'un qui surprend souvent. Comme quand il commentait la natation au dernier JO et qu'il avait perdu un pari avec Lormand Audou. Tout ça est raconté par Laurent Luya. Et Camille Lacour a mis sa fameuse robe pailletée. Mais ça vous va à merveille. Vous savez ce que c'est l'injustice de la beauté Thomas ? C'est quoi ? C'est que la robe pailletée ça a eu à aller bien. C'est fou. Julien Picheneau n'aurait mis la même. On ne nous aurait même pas laissé faire du stop au bois de Boulogne. C'est risqué effectivement. Et alors Jean-Luc pour votre session de rattrapage, vous êtes intéressé à la série Les Héros du Gazon. Ça s'est diffusé sur France.tv. Alors déjà rappelez-nous l'idée. Alors c'est une télé-réalité où Pascal Duprat, l'ancien entraîneur de Toulouse, quand où Saint-Etienne reprend en main une nouvelle équipe. Mais pas n'importe laquelle. L'AS Fontenay-Levicompte est l'une des plus mauvaises équipes de football d'Île-de-France. Les joueurs avaient perdu tout espoir. C'est pris un peu débranlé quand on dit ça. Des 6-1, des 8-1, des 8-0. Voilà, c'est un club amateur avec tout ce que ça comporte d'aléas, comme les gueules de bois, les joueurs d'entraînement, les joueurs en léger surpoids, ou les bonnes raisons de ne pas jouer le match du dimanche, comme ici Christophe. De toute façon, il ne pouvait pas jouer dimanche. De une, parce que je travaille dimanche. Et de deux, c'est la fête des mères. C'est la meilleure raison. La fête des mères, tu comprends mieux pourquoi l'équipe est au fond du classement. Car oui, l'équipe va mal. La preuve, avec le nombre de buts encaissés, raconté ici par Pepito, une des stars de l'équipe. On a dû marquer 10 buts, on a dû s'en prendre 50. Et non, 90. 90. Voilà, c'est ce qu'on appelle une défense fébrile. Normalement, si tu prends 90 buts, tu dois pouvoir porter plainte pour harcèlement. Un club amateur, c'est souvent le royaume de la débrouille. Et Pepito donne un coup de main, comme le jeudi, où c'est jour d'entraînement. Mais aussi le jour où ils doivent tracer les lignes du terrain. Et encore, maintenant on le fait, on a un jeune. À une époque, on faisait le terrain, on avait 2 grammes. C'est à cette époque que Fontaineble Vicomte a expérimenté le terrain de foot en forme de barba papa. Premier jour de match pour Pascal Duprat, et vous allez voir, tout va bien. 30 minutes du match, je n'ai pas le gardien, je n'ai pas le défenseur central qui commande la défense. À mon avis, le défenseur central, il commandait surtout une tournée au bar du coin. L'équipe joue contre Grigny, et Pepito est remplacé. Du coup, il enlève son maillot, et il se recouvre torse au nu au bord du terrain. Et pour couronner le tout, Pepito se prend un carton jaune pour exhibitionnisme, alors qu'il n'est même plus sur le terrain. Non, Pepito. Non, mais quand t'es sur le bord de touche, s'il t'enlève ton maillot et qu'on te met un carton jaune pour attendre à la pudeur, c'est vraiment que tu penses à retenir en salle de muscu. Pascal Duprat met en place un exercice de précision, où les joueurs doivent toucher la barre transversale avec le ballon, et tu sens que tout le monde est bien concentré. On essaye de toucher la barre, c'est juste pour voir si vous avez les pieds carrés, octogonaux. Elle a touché ! Elle a touché ! Elle a touché ! Elle a chatte à la voisine ! Oui, c'était Pepito qui a encore dit qu'elle avait touché la chatte à la voisine. Il aurait mérité un second carton jaune. Le match arrive et le tour monte avec le gardien adverse qui aurait dit des choses pas gentilles sur les mamans des joueurs. Vous voyez ce que je veux dire. Hé toi, je te préviens, t'as plus aimé des mamans ! Toi, tu t'insultes les mères, jour des fêtes des mères, t'as pas de cœur ! Il a raison ! Il a raison, on ne peut pas traiter les mamans, mais surtout un jour de fête des mères, c'est la base du respect. Pascal Duprat essaie aussi de changer l'alimentation de ses joueurs en leur proposant un buffet un peu différent de celui qu'ils avaient d'habitude. Bien s'alimenter. Il n'y a pas de bière, il n'y a pas de charcuterie, il n'y a pas de saucisse, il n'y a pas de pâté. J'ai 28 ans, c'est à part la fois que je mange des joueurs. Oui, vous avez compris, on n'est pas sur une équipe de véganes. Et enfin, le match décisif. Pascal Duprat fait sa causerie et insiste sur les points faibles de l'équipe adverse. Le numéro 4 derrière, c'est pas de jouer au foot ! Mais pressez-le ! Mettez tout ce que vous avez dans le slip ! Il a les ongles incarnés ! Oui, Pascal Duprat est entraîneur et podologue. Alors, est-ce que Fontenay-le-Vicombe va se sauver ? Eh bien, il faudra aller voir sur la plateforme France TV. Ça a l'air génial, ça a l'air génial. Je sens que Julia, il a envie de se mettre au foot, là, d'un coup. Il a envie de tracer des lignes. Il a envie d'être ami avec Pépito, j'en ai. Merci, Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain. On vous retrouve en replay, bien sûr. Mais si vous voulez sortir du virtuel et voir Jean-Luc en vrai, eh bien, sachez qu'il sera en spectacle le 12 octobre au Caméo à Metz. Restez avec nous sur Europe 1.